Musique 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 Pour un nouveau vlog ne vous faites pas attention je suis maquillée coiffée mais pas habillée c'est pas logique mais en fait faut que j'attende que le sèche-linge, en fait je comptais m'habiller sauf que faut que j'attende que le sèche-linge j'ai fini parce que bon là j'ai dans le sèche-linge du coup je suis en moitié préparée du coup aujourd'hui il est 11h12 et c'est toujours en pyjama je ne l'ai pas préparée encore ça va parce qu'elle a pris sa douche hier soir donc je n'ai pas besoin de la prendre ce matin je vais vous la montrer un petit coup son papa lui a acheté des legos donc si vous me suivez sur instagram vous le savez probablement et si vous ne me suivez pas vous le savez peut-être pas bonjour je ne sais pas ce que je filme elle joue avec ses petits legos voilà il y en a partout voilà sa petite boîte à legos ça les est bien clair ma fille aujourd'hui donc ah oui taïs a eu sa deuxième dent voilà elle a percé elle est toute petite mais elle a percé coquine elle a dit legos legos non legos legos elle ne peut pas écoutez elle n'est pas décidée je ne vous l'ai pas dit je ne vous l'ai pas dit mais comme je l'ai fait je vais vous en parler ce que je viens déjà de dire euh j'ai passé taille solée de vache donc il y en a qui disent il ne faut pas tatati tatata je me suis enseigné et ça dépend vraiment des enfants j'ai testé un vibron sur deux là je suis encore en train de tester enfin non j'ai fini hier de tester donc on a testé un vibron je suis désolée apparemment il y a un cirque tout va bien donc on a testé un vibron de lait empoudré un vibron de lait de vache c'est passé donc là on a fait vibron de lait le matin et vibron de lait le soir de lait de vache et tout va tout va bien donc écoutez je surveille mais même au niveau de la selle c'est toujours pareil elle a pas le caca plus mou le caca plus dur c'est tout pareil elle ne vomit pas elle est pas ronchon elle a l'air de très bien le digérer donc ça va il n'y a pas de soucis là dessus par contre si vous voulez passer votre bébé au lait de vache bien sûr il y a un âge minimum faites attention quand même surveillez les jours qui arrivent si elle ne vomit pas enfin si elle ou il ne vomit pas au niveau de la selle c'est pas trop mou c'est pas trop dur enfin bref voilà moi j'ai fait comme ça chacun fait comme il veut avec son enfant moi j'ai dégusté désolée c'est très bien passé et j'en suis très contente donc du coup maintenant t'as essayé au lait de vache voilà pour la petite information donc si vous me voyez en train de faire un biberon de lait de vache à ma fille c'est normal je le précise parce que c'est possible que dans mes vidéos je suis en train de faire un biberon de lait et que vous voyez que c'est du lait de vache et qu'après ça fait polémique dans les commentaires oui t'as pas voulu nous le dire alors que ce sera pas du tout le cas parce que je vous dis tout si je vous dis pas c'est que j'oublie mais bon bref du coup comme ça c'est dit du coup voilà je l'ai dit dans ma précédente vidéo face cam mais pour celles qui n'aiment pas les vidéos face cam je le précise ici voilà on a pas fait la peinture de la chambre à Thaïs on la fera pas pour l'instant notre chambre on la fera pas pour l'instant parce qu'il y a un projet très proche oui ça vient vite que je peux pas trop vous parler mais que je vous en parlerai prochainement pour l'instant je préfère pas en parler on voit que ça me porte la poisse voilà du coup je vous en parlerai plus tard mais je vous assure que ce projet je vous en parlerai si vraiment c'est quand au moment ça se rassure normalement il n'y a pas de soucis mais je préfère parce que j'ai pas envie que ça me porte la poisse en fait bref du coup on va mettre notre argent dans autre chose que dans la rénovation de la maison je préfère mettre l'argent dans notre projet proche proche ça dépend de ce que vous appelez proche mais c'est plus que c'est mon un truc important et c'est pas genre 10 euros qu'il faut mettre de côté quoi par moi voilà bref j'arrête mes précisions sinon vous allez tout comprendre et j'ai ouvert un jeu entre guillemets vous allez essayer si vous voulez bien sûr de deviner quel est le projet que je vous parle maintenant avec ce que je vous ai dit je peux pas vous en dire plus sinon vous allez tout comprendre voilà on verra qui a gagné voilà désolé je reçois des messages et tout ça donc voilà j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui j'ai un truc en rapport avec le projet à faire j'ai il faut que je prenne je vous montrerai ça après en photo tous les vêtements que je veux mettre sur Vinted et et voilà et les mettre sur Vinted et il y en a pas mal donc du coup ça va être assez long enfin bref je vous retrouve quand il y a du nouveau je suis partie faire un petit chocolat chaud j'ai oublié de préciser pour le jeu que j'ai annoncé tout à l'heure les gens qui le savent merci de ne pas le dire je dis les gens qui le savent vraiment parce que genre il y a ma famille qui me suivent et ça eux ils sont au courant donc merci de ne pas le dire ce serait cool parce que parce que sinon ça gâche tout le tout le jeu quoi et ça serait un peu dommage pour une fois que je fais un jeu sur ma chambre à Thaïs Thaïs qui est là t'as une grande fuite elle a ses petites couecouettes donc je me mets comme ça parce que sinon elle pleure parce qu'on ne la voit pas dans l'écran bref donc du coup je me suis coiffée je me suis habillée voilà je vais vous montrer un peu la chambre puisque du coup elle a changé il faut que je vous parle d'un truc pour les vlogmas après parce que oui je vais faire des vlogmas je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je vais faire les vlogmas donc voilà j'espère que ça vous plaira que j'aurai assez de contenu mais malgré qu'il n'y ait pas forcément de contenu tous les jours je n'aurai pas le choix de vlogger à part en cas de vraiment d'exception mais voilà donc je vais l'asseoir parce que sinon elle va pleurer hop et je vous montre sa chambre du coup j'ai toujours laissé son parc ici enfin j'ai laissé son parc ici son lit était à côté maintenant il est là donc je ne l'ai pas collé contre le mur là-bas il y a un grand espace voilà ça donne ça donc elle a son petit mobile j'ai mis ses petites licornes ici celle-ci elle est trop trop belle elle vient de chez Action pour celles qui voudraient savoir du coup sa table à langer elle était là maintenant elle est là donc ce meuble là il va partir donc du coup ça donne ça donc j'ai changé un peu la déco du haut voilà pour ça et le plus gros changement oh ça c'est un peu pas beau le plus gros changement c'est ça avant son armoire c'était ça et maintenant elle a un grand dressing et j'adore franchement j'adore ça fait vraiment très très beau et en dessous il y a sa petite caisse à jouer donc je vous avais dit sur l'ancienne chaîne donc du coup ici vous ne saviez pas mais j'allais changer de caisse donc avant la caisse à jouer c'était ça mais elle était beaucoup trop profonde elle n'arrivait pas à fouiller dedans que là vous voyez la différence de profondeur et donc dedans du coup elle peut attraper vraiment tout ce qu'il y a tout au fond donc c'est plutôt cool ici c'est une caisse où il y a tout le linge que je dois mettre en vente sur Vinted et que je n'ai pas encore mis donc ça c'est chez Kiabi je suis désolée vous entendez de la musique mais c'est normal parce que Thaïs est fatiguée elle n'arrive pas à dormir et du coup elle pleure donc du coup j'ai mis ça pour essayer de la calmer bref ici c'est du linge qui ne va plus à Thaïs qu'il faut que je donne à mes soeurs et ça c'est du linge que j'ai déjà mis en vente sur Vinted donc voilà il y en a moins que j'ai déjà mis que ce que je dois mettre mais voilà du coup j'ai monté là pendant que je ne vloguais pas j'ai monté ma vidéo que j'avais tournée hier donc concernant le 9ème mois de Thaïs et là il est en train de se publier ça se trouve il est déjà publié il était en train de publier pendant que je vous montrais tout ça donc voilà et il faut que je vous parle d'autre chose je vais vous parler tout de suite pendant qu'on y est je vais ramener ça Brian du coup voilà j'ai le calendrier Sephora le calendrier de la vente donc c'est pas moi qui ai acheté ce brand qui me l'a acheté tout à l'heure il m'a dit qu'il partait à la banque mais en fait il n'est pas du tout parti à la banque voilà il est passé pour chercher mon calendrier je lui en parlais je parlais aussi du Yankee Candle celui-ci est beaucoup plus abordable que le Yankee Candle donc donc voilà donc il vaut 29,99€ donc 30€ et apparemment il contient pour je crois plus de 70€ de de produits c'est pas écrit donc là bon il y a le petit plastique donc du coup ça va refléter je suis désolée mais je le laisse pour pas trop l'abîmer du coup c'est un espèce de château super brillant super beau donc j'imagine que ça se déplie parce que les numéros sont en dessous je sais pas si vous allez voir voilà là par exemple on a le 9 qui est en dessous donc j'imagine que ça s'enlève donc voilà donc le 24 forcément il est là donc donc c'est le Once Upon a Castle voilà avec le très bon accent voilà donc derrière vous avez tout ce qu'il contient voilà il est trop beau donc voilà donc du coup tous les jours du Vlogmas vous saurez vous saurez en même temps que moi ce qu'il y a dans j'arrive ouais ce qu'il vous saura en même temps que moi ce qu'il y a dans les cases au fur et à mesure ça fera un petit contenu au moins et voilà donc le sac est fait on va pas tarder à y aller je vous retrouve après c'est vraiment un temps de merde je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment un temps de merde voilà tout gris donc on est rentré voilà j'ai fait un peu de choses sur ma chaîne YouTube c'est à dire que comme j'ai pas d'ordinateur à la maison j'ai emprunté l'ordinateur à mon père bah chez eux et j'ai mis du coup des petits mots clés etc pour que vous soyez plus nombreux à voir mes vidéos pour que vous soyez plus nombreux à vous abonner plus nombreux à à comment bah à commenter etc pour atteindre les 500 abonnés ça serait plutôt cool je vous parle beaucoup de ce concours tout simplement parce qu'il me tient à coeur parce que c'est pas c'est pas simplement le but d'avoir 500 abonnés c'est le but de vous faire plaisir et et voilà je peux pas le faire avant qu'il y ait des 500 abonnés puisque tant qu'il y a pas assez de monde ça va pas être assez rigolo entre guillemets ça va pas être assez intéressant donc voilà c'est une façon de remercier de vous remercier en fait tout simplement je remercie déjà ceux qui sont déjà abonnés je remercie ceux qui vont s'abonner d'ailleurs si c'est pas encore fait tu as juste à t'abonner c'est gratuit voilà bref du coup à part ça on a rien fait de spécial la Thaïs elle est à la sieste elle était fatiguée elle a pas voulu dormir cet après-midi du coup elle était claquée donc voilà je parle un peu avec des amis qui sont abonnés enfin bref des trucs comme ça là je fais rien de très spécial j'attends que les Marseillais commencent voilà je fais rien d'extraordinaire donc voilà j'admire mon calendrier j'ai trop envie de l'ouvrir mais je vais attendre des vlogs mass parce que sinon c'est pas rigolo voilà enfin bref voilà c'est tout écoutez je pense que je vais vous laisser ici je vais monter le vlog je vais le poster je pense alors est-ce que je le poste ce soir ou est-ce que j'attends demain puisque j'ai déjà posté une vidéo tout à l'heure d'ailleurs si vous avez pas été la voir je vous invite à aller la voir c'est la vidéo sur je pense que je vous la mettrai en barre d'infos c'est la vidéo sur le bilan du 9ème mois de Thaïs que j'ai tourné hier et donc voilà j'ai appelé pour mon projet proche pour mon projet futur assez proche pour faire ce que j'avais à faire je peux pas trop vous en dire plus et du coup c'est bon c'est fait voilà il restera plus qu'à mettre l'argent de côté et à continuer à acheter ce qu'il faut alors je vous préviens ça n'a rien à voir avec Youtube voilà donc si vous avez une petite idée mettez-le en commentaire ça peut être assez marrant je l'ai déjà dit mais je vous le dis d'ailleurs je l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo je pense que je le dirai jusqu'à ce que je vous l'annonce voilà ça peut être rigolo essayer de deviner et donc voilà je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ciao